Si vous avez eu du gel hivernal et que vous partez déjà avec un bourgeon secondaire et que celui-là gèle au printemps, bien là vous êtes rendu avec le bourgeon secondaire. Si vous étiez sur le bourgeon tertiaire déjà, bien vous imaginez ce qui se passe, on n'a pas du tout de production. Donc là, par contre, notre système racinaire, lui, il est là, puis il est prêt à alimenter un certain potentiel de production. Donc là, ce que ça va faire, c'est que la vigueur va être excessive bien souvent, puis là donc on va avoir un excès de feuillage, on va avoir un mauvais aoutement, des vignes qui vont être plus susceptibles de geler et donc on revient avec notre cycle infernal. Donc, évidemment, il y a plusieurs solutions possibles. Encore là, le choix du site et son aménagement. Comme je disais, le site, une fois que vous êtes établi, vous avez pu faire grand-chose pour ça, mais déjà, vous assurez de ne pas planter dans les zones les plus basses du paysage, là où l'air froid a tendance à s'accumuler. Vous savez que l'air froid qui est plus dense a toujours tendance à s'accumuler dans le bas des pentes, tandis que l'air chaud monte. Et aussi, aménagez votre site de façon à permettre à l'air froid de bien circuler dans le vignoble.